Bonjour, qui est Marie-Antoinette ? Celle qui allait devenir reine de France était la fille de François Ier de Lorraine, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et de Marie-Thérèse de Habsbourg, archiduchesse d'Autriche. La jeune femme est née le 2 novembre 1755 à Vienne, en Autriche. Sa mère, Marie-Thérèse, la prédestinera très tôt à la fonction de reine de France. Âgée de 15 ans, elle épouse le 16 mai 1770 le dauphin Louis, futur Louis XVI, et petit-fils de Louis XV. Le duc de Choiseul, alors secrétaire d'État des Affaires étrangères, fut un artisan notable de la réconciliation franco-autrichienne. Au cours de ses premières années en France, elle aura des difficultés à se faire aux usages de la Cour de France. Son jeune âge et sa relative maîtrise des us et coutumes lui feront commettre un certain nombre de maladresses, ternissant un peu plus chaque jour son image. Écouter des chroniques historiques en vidéo, c'est excellent. Mais lire, c'est encore mieux. Alors si vous souhaitez en connaître plus sur votre histoire, rendez-vous sur la boutique de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Faites le plein de livres et apprenez-en davantage sur ce qui a fait la gloire de notre pays. Bien connaître notre histoire de France nous permettra de mieux la transmettre. Cliquez sur le lien en description de la vidéo pour découvrir tous les livres disponibles. Sachez également que vous pouvez me faire un don sur la plateforme Tipeee pour m'aider dans la réalisation de toutes ces vidéos. Merci et je vous laisse écouter la suite de l'histoire. Il leur faudra attendre 8 longues années avant l'arrivée de leur premier enfant. Née en 1778, Marie-Thérèse, appelée Madame Royale, fut l'aînée et vint en 1781 le dauphin Louis-Joseph. Puis Louis-Charles deviendra le dauphin à la mort de son frère aîné. La petite Sophie-Béatrice ne survivra que quelques mois. Marie-Antoinette, qui fut une mère aimante et proche de ses enfants, fut très affectée par la mort de Sophie-Béatrice et de Louis-Joseph. La reine appréciait énormément les divertissements. Elle se faisait un plaisir de sélectionner les spectacles de la cour et encourageait le développement des artistes. Elle appréciait beaucoup le billard ou encore les jeux de cartes au point que le roi dut intervenir pour en limiter les dépenses excessives. Férue de musique, elle pratiquait la harpe et le clavecin et savait chanter. Son goût pour l'art faisait d'elle une protectrice des artistes comme la peintre Elisabeth Vigné-Lebrun, à qui elle commandera plusieurs dizaines de portraits. Elle était aussi une reine passionnée de mode, au grand désarroi de sa mère qui la réprimandra à ce sujet. Avant l'avènement de la révolution, Marie-Antoinette avait été surnommée avec mépris l'Autrichienne ou encore Madame Déficit ou bien Madame Véteau par ses détracteurs. La situation va se compliquer dès les premiers temps de la révolution lorsqu'elle se verra obligée de quitter Versailles pour les Tuileries le 6 octobre 1789. Les assassinats de plusieurs de ses gardes par les émeutiers vont semer le trouble dans les rangs de la famille royale. Le 10 août 1792, après la chute de la monarchie, Marie-Antoinette est jetée en prison avec le roi Louis XVI, sa belle-sœur Madame Elisabeth et ses deux enfants, le dauphin futur Louis XVII et Madame Royale. Le 21 janvier 1793, à la mort du roi, elle est séparée de son fils. Marie-Antoinette, aussitôt la mort du roi, est amenée à la conciergerie. Le jeune Louis, âgé de 8 ans seulement, est placé sous la garde d'un cordonnier, le citoyen Simon, qui aura pour mission d'en faire un sans-culottes. Le jeune enfant royal mourra dans d'horribles circonstances. Le 16 octobre 1793, dix mois après l'exécution du roi Louis XVI, son époux, la reine de France, Marie-Antoinette, trépasse sous le coup de la guillotine sur l'actuelle place de la Concorde. Elle avait 38 ans. L'histoire nous rapporte que, une fois sur l'échafaud, à quelques minutes du trépas, la reine, par inadvertance, marcha sur le pied de son bourreau. Elle aura ses mots à son endroit. « Monsieur, je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. » Elle est immédiatement attachée et succombe sous le coup près. Avant son exécution, Marie-Antoinette comparaîtra devant le tribunal révolutionnaire et, face à ses juges, elle fera montre d'un extraordinaire courage. Les infâmes accusations portées contre elle par le tribunal, comme celles qui l'accusaient d'inceste sur la personne du dauphin, montrent avec quelle dignité elle réussit à faire face à ce simulacre de justice. Toutes les mères du royaume ne manqueront pas d'être émues lorsque la reine apostropha le tribunal par cette phrase « J'en appelle à toutes les mères ». Le 21 janvier 1815, la dépouille de Marie-Antoinette sera transférée dans la crypte de la basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France, avec son époux Louis XVI. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada